bonjour à toutes et bonjour à tous pour fêter mes 100 abonnés je vous convient aujourd'hui à une petite vidéo bonus qui devrait fortement vous intéresser puisqu'elle provient du deep web cette partie obscure d'internet au contenu souvent très dérangeant je vous déconseille de vous rendre sur celui ci car il est non seulement dangereux de s'y connecter mais en plus vous risquez de ne jamais vous remettre de ce que vous y verrez ou entendrez pour vous montrer toute la folie qui s'y trouve j'ai réussi à vous enregistrer une partie audio d'une émission qui se trouve sur ce deep web le contenu de celle ci est déconseillé aux âmes sensibles aux moins de 16 ans et aux personnes à la santé mentale fragile vous allez être confrontés à ce que la folie humaine a de pire je vous souhaite une bonne écoute et la bienvenue sur chanelouane deep web bonjour mes amis psychopathe c'est le retour de ton tomade sur chanelouane pour l'émission en gore et en gore alors aujourd'hui malheureusement vous n'aurez que le son car notre caméra est en panne ce fichu matériel fabriqué par ces salmoms en corée et qui mériterait qu'on leur écrase leurs doigts ouais les écraser leurs doigts pardon je m'énerve un peu bon on va tenter quand même de faire une bonne émission dans ces conditions aujourd'hui nous allons parler de la décapitation comment couper une tête avec efficacité d'abord mes petits psychopathes préférés il faut que vous retiriez de votre esprit l'exemple débile de tous ces films d'horreur américain qui vous montre une décapitation en un coup de hache car croyez moi à moins d'avoir une force herculienne c'est quasi impossible ou alors il vous faut votre guillotine personnelle et dans ce cas je vous conseille celle de la marque coupe coup celle qui coupe tout un placement de produits pardon revenons à nos moutons ces idiots oublient un détail qui a son importance la colonne vertébrale et oui c'est du solide croyez moi c'est pour ça que pour obtenir une belle décapitation il vous faudra sûrement vous y reprendre deux à trois fois mais pour vous faciliter la tâche tonton mad va vous donner quelques conseils d'abord avant de vous y atteler vérifier que votre matériel coupant est bien aiguisé n'oubliez pas que c'est au bon outil qu'on reconnaît le bon artisan ensuite essayez de viser pile poil entre les vertèbres la nuque vous opposera moins de résistance et ça coupera plus facilement comme ça voilà voyez ça passe mieux voilà on obtient un beau résultat et c'est plus facile le dernier conseil de tonton mad bien sûr c'est qu'il faut vous entraîner plus vous le ferez meilleur vous serez voilà j'espère que mes précieux conseils vous aideront pour vos prochains travaux pratiques allez avant de terminer l'émission on va passer à la question du net il ya frais de qu'il qui me demande si pour se débarrasser du corps de sa salope de femme il est mieux de la dissoudre dans de l'acide ou de la brûlée frais de qu'il allons tonton mad te conseille de la brûlée ça va beaucoup plus vite mais surtout n'oublie pas de ramasser les cendres et les dents car celle ci ne se consument pas avec le feu brûla mon ami brûla brûla et puis après tout c'est bientôt la saison des barbecues comme vous avez pu l'entendre le deep web est rempli de choses terrifiantes alors s'il vous plaît mes amis n'allez pas sur le deep web et puis il y a déjà assez d'horreur sur youtube non à vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à vous abonner sans quoi je serais obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous